Salut ! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est un peu importante pour moi. De toute façon vous aurez vu dans le titre de quoi la vidéo va parler, donc voilà j'ai pas besoin de le redire. Je vais vous parler dans cette vidéo d'un de mes plus gros complexes qui est l'acné. Et contrairement aux vidéos que j'ai déjà pu faire avec ma routine de soins etc, tout ce qui m'a aidé à me sauver de l'acné, dans cette vidéo là je vais plus vous parler de quand est-ce que j'ai commencé à avoir de l'acné. Je vous mettrai beaucoup de photos aussi, je vais vous donner mes conseils, vous expliquer un petit peu tous les traitements que j'ai essayé, qui ont marché ou qui n'ont pas marché. En fait un petit peu tout mon parcours avec l'acné parce que là je vais avoir 25 ans cette année au moins d'août et oui. Et j'ai commencé à avoir de l'acné quand j'avais 14-15 ans, donc ça va faire quasiment 10 ans que j'ai de l'acné. Donc je suis passée par beaucoup de stades, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu tous les différents types d'acné que j'ai pu avoir etc. Et je vais essayer un petit peu de dédramatiser la chose, de un petit peu vous montrer qu'avoir de l'acné c'est pas grave, c'est naturel. Et même avoir de l'acné quand on est jeune, quand on est un peu plus vieux par exemple, à mon âge c'est vrai que c'est rare d'avoir encore de l'acné, mais ça arrive, bah c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie et que l'acné c'est pas forcément quelque chose de sale, de moche, comme beaucoup de personnes peuvent le penser. Pour pas avoir que du blabla, pour changer un petit peu de vidéos que je fais d'habitude quand je parle de sujets un petit peu sérieux, et bah je vais me démaquiller et vous montrer un petit peu ma routine de soins du soir. Là on n'entra pas que mon maquillage est dégueulasse parce que j'ai été chez le maître cet après-midi, j'ai une conjonctivité dans chaque oeil, j'ai super mal aux yeux, donc voilà mon maquillage est tout pourri, en plus j'ai super chaud. Donc je vais me démaquiller, je vais vous montrer tous les produits que j'utilise et la grande majorité des produits que je vais vous montrer, c'est les produits que j'utilise déjà depuis un bon moment et c'est les produits qui me conviennent vraiment. Pour commencer je vais déjà m'attacher les cheveux. Bon on va faire avec les moyens du bord, j'ai même pas prévu de support pour poser mon miroir. On va commencer par démaquiller les yeux et pendant que je démaquille les yeux je vais vous expliquer un petit peu quand est-ce que j'ai commencé à avoir de l'acné et comment ça se présentait. Et au passage mon démaquillant pour les yeux c'est toujours le même, c'est celui-ci de chez Maybelline, je l'utilise depuis que j'ai commencé à me maquiller, donc depuis que j'ai 14 ans, un truc comme ça et c'est vraiment mon préféré, j'en ai testé plein d'autres mais c'est vraiment le meilleur. J'ai commencé à avoir mes premiers boutons je pense quand j'étais en 4ème, un truc comme ça, peut-être même fin de 5ème, début 4ème, donc à 13 ans, un truc comme ça, 13-14, ouais 13 ans. Je ne me maquillais pas rien du tout et en fait j'ai commencé à me maquiller parce que j'étais hyper complexée par mes boutons parce que dans ma classe quasiment personne n'en avait, ni mes copains copines, personne n'en avait. J'ai eu au début que des petits boutons, genre vraiment des petits trucs mais qui se voient quand même, qui font quand même des cicatrices et je me souviens qu'au tout début j'utilisais un produit, c'était une sorte de stylo un petit peu teinté qui camouflait, qui guérissait les boutons avec. Au final avec le recul c'était horrible parce qu'en fait ça faisait vraiment une couche sur le bouton mais bon voilà, on est jeune, on fait un peu n'importe quoi mais c'est pas grave. L'acné c'est pas arrangé, elle a pas forcément trop trop évolué. Quand je suis arrivée en 3ème j'avais de plus en plus de boutons mais c'était pas des gros 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 boutons. Jusqu'à la fin de la 3ème où là en fait j'avais peu de boutons mais j'avais vraiment des trucs gigantesques. Je me souviens j'en avais un là et en fait ça faisait vraiment limite un bouton kyste. Du coup à l'époque j'ai commencé à aller voir des dermatos vers début de 3ème, fin de 3ème et j'ai eu mes premiers traitements donc c'était des gélules au zinc qui étaient censées aider. Au final ça n'a pas marché du tout. J'avais pas de crème il me semble pour aider ou juste des crèmes hydratantes mais j'avais rien qui soignait vraiment le bouton et j'avais que les gélules là. Donc sans vous dire que ça n'a pas marché mais que ces gélules là j'ai dû en prendre pendant un petit moment parce que j'ai changé plusieurs fois de dermato et à chaque fois on m'en redonnait. Donc je me suis dit bah vas-y je vais les prendre leurs trucs au zinc. Et j'ai peut-être dû en prendre pendant 4 ans des trucs comme ça et ça a jamais vraiment trop trop aidé. Ensuite je vais passer au visage donc pareil j'utilise toujours l'eau micellaire de chez La Roche Posée la Effaclar ou micellaire ultra. Ensuite est arrivé le lycée où là ça a commencé à se compliquer parce que j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de boutons et le problème c'est que comme j'avais comme je vous ai dit des gros boutons ça m'a fait des cicatrices et j'avais des trucs des fois sur le front on avait l'impression que j'avais une corne qui allait pousser. Donc autant vous dire que c'était pas facile parce qu'on se foutait beaucoup de ma gueule et que à l'époque bah j'arrivais pas à prendre sur moi et à essayer de un petit peu relativiser et puis faire la part des choses en me disant bah c'est de l'acné on s'en fout ça va partir. Non j'arrivais pas du tout du coup c'était horrible pour moi. Donc là j'ai commencé à mettre du fond de teint etc à maquiller plus mais... Donc l'acné a continué, j'ai continué à aller chez la Dermato qui il me semble m'avait donné un cachet en plus du zinc qui était censé aider après j'ai eu des crèmes mais autant vous dire que rien n'a marché je commençais à avoir des cratères dans les joues tellement les boutons étaient gros et me faisaient des cicatrices et j'avais beaucoup de points noirs donc en fait la Dermato quand j'allais la voir elle en avait rien à foutre de mes boutons ce qu'elle voulait faire c'était enlever les points noirs que j'avais partout. Après j'ai changé de Dermato et ça a été une catastrophe. Elle a prescrit des crèmes qui marchaient à peu près, elle m'a prescrit des médocs qui marchaient à peu près mais le souci c'est que je n'ai jamais vraiment fait d'acné hormonal et généralement quand on est ado et bah on donne la pilule aux filles pour qu'elles arrêtent d'avoir de l'acné. Sauf que moi étant migraineuse je ne peux pas et je ne pouvais pas à l'époque prendre les pilules qui sont faites justement pour aider à avoir moins de boutons. Donc déjà c'était la merde et en plus de ça on n'était même pas sûr que ça soit de l'acné hormonal. Je fais une petite parenthèse, l'acné hormonal j'en ai à peu près, enfin j'en ai à peu près, j'en ai de temps en temps. C'est un petit peu quand je vais avoir mes règles ou pendant mes règles j'ai des petits boutons qui arrivent c'est tout mais j'ai jamais eu des grosses grosses poussées d'acné quand j'allais avoir mes règles. Voilà j'ai démaquillé le teint, hors caméra j'ai rincé un peu ma peau parce que quand je me démaquille j'aime bien rincer après l'homicellaire surtout que là je vais faire un masque et je préfère avoir la peau vraiment nette sans avoir des gouttes d'homicellaire etc. Je sais que normalement on n'est pas obligé de la rincer mais moi j'aime bien le faire. A partir du moment où ça ne marchait pas avec les dermatos, j'ai commencé à désespérer et tout le monde me disait mais tu verras quand tu vas veillir ça va s'enlever etc. Mais ça faisait quand même déjà plusieurs années que j'avais de l'acné, que ça se transformait etc. Que ça empirait, ça guérissait un petit peu, ça empirait etc. Que c'était pas toujours la même chose. Et venu le dernier recours que j'ai pu avoir avec la dermato c'est à dire qu'elle voulait me faire prendre le Roaccutane. Sauf que si vous me suivez vous savez que j'ai des soucis de santé et le Roaccutane avec mes soucis de santé c'était pas compatible. Même si la dermato me disait que oui, elle m'a donné tous les documents et tout. J'ai dit c'est mort, moi je vais pas ça, j'ai pas envie, ça va être hyper agressif. Et je prenais déjà des médicaments pour d'autres choses et je me dis je vais pas tout mélanger donc j'ai refusé. Et à partir de ce moment là, elle n'a plus voulu me suivre. Donc c'était quand j'étais au lycée. Alors j'ai des photos mais je sais plus exactement les dates. Donc quand je vais parler de certaines périodes, je vous mettrai des photos etc. Comme ça vous pourrez voir un petit peu l'acné que j'ai. J'ai essayé toutes les crèmes, les crèmes bioderma, aderma, tout ce que vous voulez. J'ai tout essayé, crème de soin, les masques, les trucs de nettoyage, les machins, les trucs hydratants. J'ai essayé toutes les gammes et il n'y a rien qui marchait. Ça atténuait un petit peu mais ça marchait jamais vraiment. Et je pense qu'on peut le voir par là. Mais c'était surtout au niveau des joues où j'avais énormément d'acné. Surtout, attendez, à contre-jour on voit et j'ai encore des énormes creux. Et c'est ça qui me complexe vraiment. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai plus énormément de boutons. J'en ai qui arrivent quand même. Mais j'ai surtout des cicatrices et des gros trous en fait dans la peau. Donc j'ai laissé passer quelques années après le lycée, voilà. La période je pense que ça a été le pire pour moi. Et là je sais que j'ai des photos parce que je suis allée voir une copine qui était jeune fille au père en Angleterre. C'était quand j'avais 19 ans. Je suis allée la voir et j'ai les photos au bord de la mer, il y avait du soleil et tout. Et j'avais énormément de boutons, mais un truc de dingue, que je cachais avec du fond de teint. Genre le cas de Vandy, je crois que c'était le kit à l'époque qui s'appelait. C'était vraiment le fond de teint qui cache bien quand on peut cacher un tatouage avec. Et franchement c'était horrible. Mais moi je me sentais pas bien, si j'avais pas du maquillage je ne sortais jamais sans maquillage. Donc là je vais vous mettre des photos parce que je sais que je les ai. D'ailleurs je suis peut-être déjà en train de les mettre, je sais pas comment je vais monter le truc. Je fais une petite pause juste dans les explications. Ça je peux mettre mon masque. Là je suis en train de tester un masque de chez Sephora à la masque vitamine T matcha. C'est les peaux comme ça, je sais pas si vous voyez. Attendez je rapproche un petit peu. Mais il y en a avec plein de trucs différents. C'est un masque à la vitamine H comme je viens de le dire. Qui purifie la peau, élimine l'excès de sébum et réduit l'apparence des pores. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, quand je suis allée voir du coup ma pote en Angleterre, là c'était la période la pire. Et en fait je sais que ça m'a marqué parce que justement il y a les photos qui le montrent. Quelques mois après j'ai commencé à utiliser la gamme Effaclar du O+. De la Roche-Posay. Donc je vais vous montrer après parce que de toute façon je vais l'utiliser quand j'aurai fini de faire poser le masque. Mais c'est ce qui m'a vraiment sauvé moi. Après il y a d'autres petites choses qui ont fait que ça a aidé. Mais j'ai vu les premiers vrais résultats grâce à la gamme là. Quand on a une peau qui est acnéique ou grasse etc. On a tendance à pas vouloir l'hydrater ou à pas l'hydrater suffisamment puisqu'on a la peau grasse et on se dit que c'est déjà assez gras. Alors que non. Quand on prend un traitement pour les boutons ou qu'on a une crème, il faut vraiment bien hydrater sa peau. C'est ce qui va aider à bien faire cicatriser les boutons et surtout avoir une peau jolie. Et surtout avoir une peau en bonne santé parce que même une peau grasse a besoin d'hydratation. Donc il existe des tas de crèmes spéciales pour peau acnéique ou alors pour peau grasse ou peau mixte à tendance grasse etc. Il y en a énormément. Moi je vous montrerai après celles que j'utilise. Mais il faut surtout pas oublier de s'hydrater la peau et de bien se nettoyer le visage matin et soir. De bien se démaquiller aussi les soirs. Ensuite deuxième petit conseil, sa tête d'oreiller, on la change très souvent. Surtout quand on a des boutons qui sont très inflammés. On va avoir les germes et les microbes des boutons qui vont se mettre dans le tissu de la tête d'oreiller ou de l'oreiller. Et ça va pulluler et on va avoir des boutons etc. Surtout quand les boutons ils sont un peu percés, un peu saignants etc. C'est un peu dégueulasse. Comment je dis ça ? Mais c'est la réalité. Il faut bien changer. Il faut aussi penser à laver son oreiller assez souvent. Un autre conseil qui a beaucoup marché sur moi, comme moi c'était pas de l'acné hormonal mais inflammatoire. J'ai commencé à ne plus consommer, quasiment plus consommer de produits laitiers. Donc tout ce qui est lait, yaourt, les fromages, les choses comme ça. J'en consomme maintenant mais en petite quantité. Je bois plus de lait, je mange plus du tout de yaourt que des choses végétales ou sans lactose. Parce que sinon j'ai des boutons qui apparaissent. Pareil, là j'en ai parce qu'il y a eu Pâques. J'adore le chocolat blanc, j'ai bouffé du chocolat blanc. Boum, direct. Tout ce qui est un peu sucré, gras, tout ce qui est chocolat, les kinders, tous les sneakers, les mars, les choses comme ça, les barres un peu sucrées. Du coup je sais que c'est compliqué mais il faut essayer de par exemple se limiter, en manger de temps en temps. Mais pas en manger tous les jours quoi. Pas manger du chocolat blanc tous les jours, du lait tous les jours. Aussi il faut, quand il y a du soleil, en été, bien protéger sa peau avec de la crème solaire pour le visage. Si on se maquille, on peut mettre de la crème solaire en dessous. Ou alors il me semble qu'il y a des crèmes teintées, pour ceux qui mettent de la crème teintée à la place du fond de teint, qui font aussi des crèmes solaires qui sont teintées, c'est plutôt ça. Donc il faut surtout bien protéger parce que sinon les cicatrices ça va être comme moi. Moi j'ai jamais protégé au début et du coup ça fait des grosses cicatrices, ça ne guérit pas bien. Alors voilà, mon masque est rincé. On voit que j'ai un petit peu les joues rouges mais c'est normal. Je vais passer à la crème de soin mais je sais même plus ce que j'étais en train de dire juste avant. Et j'utilise, comme je vous ai dit, cette gamme qui a été magique pour moi. C'est la crème Effaclar Duo plus de la Roche-Posay. C'est le soin correcteur anti-imperfection des incrustants, anti-marque, anti-récidive. Donc ça aide à soigner les boutons, à éviter qu'ils reviennent, à guérir un peu les cicatrices et à aider à faire disparaître un petit peu toutes les marques. Je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire mais je crois que je disais que même encore maintenant avec moins d'acné, le temps qui est passé, j'ai encore un petit peu du mal parfois à assumer ma peau naturellement mais je sors beaucoup plus sans maquillage. Ça m'embête beaucoup moins maintenant d'aller voir du monde, d'aller chez des gens, d'aller au resto, faire des magasins ou être dans la foule et tout sans être maquillée parce que j'assume beaucoup plus ma peau maintenant comme elle est. mais c'est vrai que quand on passe beaucoup de temps comme moi sur les réseaux sociaux, regarder plein de vidéos YouTube, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez et qu'on voit toutes les personnes, toutes les filles qui ont des peaux magnifiques, qui n'ont pas de boutons ou quasiment rien parce que soit elles n'en ont vraiment pas, elles ont une belle peau ou alors les filtres qui aident à avoir une belle peau, Photoshop, etc. On le sait tous très bien et même si on le sait, c'est toujours un petit peu complexant de voir des gens avec une peau comme ça et je trouve que les personnes qui ont de l'acné, même si c'est naturel, ne sont pas assez mises en avant et c'est vrai que des influenceurs ou influencieuses qui ont des boutons vont souvent mettre des filtres et pas montrer en fait la réalité de leur peau et je trouve ça un peu dommage donc c'est pour ça que moi j'essaie de retoucher le moins mes photos. Après je vous avoue et je m'en cache pas que quand je fais des photos pour Insta, d'ailleurs allez me rejoindre sur Insta, mon Insta en barre d'infos et à la fin parce que je poste des photos cool et des petites stories cool assez souvent donc venez me suivre. Oui j'avoue que quand je poste des photos sur Insta, quand j'ai un bouton qui est bien rouge j'avoue que je les fasse un petit peu parce que j'aime pas ça quoi mais j'ai déjà filmé plein de vidéos où je suis pas maquillée comme là voilà là ça me dérange pas parce que c'est pas un gros blanc sur ma tête. Et là je vais passer au dernier soin que j'utilise alors c'est le Effaclar H Isobiome donc c'est la crème qui va avec le soin que je viens de mettre juste avant et eux ils disent que c'est un soin réparateur apaisant anti-marque hydratant longue durée donc pour moi c'est une crème hydratante en gros. Voilà je pense que j'ai à peu près tout dit si vous avez des questions, la moindre question sur ce que j'ai dit ou besoin de conseils sur certaines choses n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou à venir m'envoyer un petit message sur Instagram. Je réponds à tout le monde parce que bah voilà moi je sais que c'est difficile à l'air de l'acné donc ça me dérange pas du tout de vous répondre. Si la vidéo vous a plu pareil, laissez-moi un commentaire et surtout on n'oublie pas de mettre les pouces bleus et bah je pense que j'ai fait le tour donc je vais vous laisser sur ça j'ai fini tous mes soins, je vous ai montré je vais me mettre en pyjama et après je suis prête à aller au lit. On n'oublie surtout pas de s'abonner à la chaîne on a passé la barre des 500 et je suis super contente donc n'hésitez pas à faire grimper encore un petit peu le compteur quoi des abonnés n'hésitez pas à me rejoindre sur cette chaîne et à regarder un petit peu les autres vidéos que j'ai pu faire je vais faire un petit peu de tout j'ai déjà parlé d'acné, de ma routine de soins etc. En tout cas surtout prenez confiance en vous il faut pas avoir honte d'avoir de l'acné les gens vous les emmerder s'ils vous font chier avec ça personne n'a le droit de se moquer de ça parce qu'avoir de l'acné on n'y peut rien en fait c'est la nature qui fait ça si on a de l'acné et que ça ne guérit pas vite bah on n'y peut rien donc les gens vous les emmerder du plus profond de votre être donc sur ces belles paroles je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz